Rapport des commis. Déclaration des députés, plutôt. Merci, député de Nickelbelt. Je veux reconnaître la journée mondiale du diabète. Savez-vous, M. le Président, 12 % de la population de Nickelbelt vivent avec le diabète. Les Premières Nations à Nickelbelt, ce sont 24 % de la population des Premières Nations qui vivent avec le diabète. En 2011, c'est la dernière année pour laquelle j'ai pu obtenir des statistiques, 33 Ontariens ont une chirurgie à cause du diabète. Nous avons 30 000 hospitalisations à cause du diabète. Jusqu'à maintenant, aux 4 heures en Ontario, quelqu'un se fait amputer en Ontario, quelqu'un qui est atteint de diabète. On n'est pas obligé d'avoir ces statistiques. Un diabète bien géré n'a pas de complications. Et pourtant, en Ontario, nous avons ces novateurs en santé qui proposent des choses telles que, plutôt, il y a des tests et vous savez quel est le niveau de votre insuline. Et on ne serait pas obligé d'amputer un pied aux quatre heures, mais les gens ne peuvent pas avoir accès. Nous devons changer la situation. Nous devons avoir un programme en place pour aider ces personnes à avoir ces appareils. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Barry Springwater, Oro Medonte. Merci, M. le Président. 2018 marque le centième anniversaire de l'Institut national canadien pour les aveugles. Nous avons amélioré la vie des Canadiens avec des problèmes visuels. Cette année, nous nous concentrons sur le pouvoir de la technologie, l'égalité et la participation dans le monde avec une campagne « Phone It Forward ». Aujourd'hui, les téléphones intelligents ont pu télécharger des douzaines d'outils d'accessibilité qui font en sorte que ces personnes peuvent vivre de façon indépendante. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette technologie-là. Le taux de chômage pour ces personnes est de trois fois plus que la population générale. En 2012, Statistique Canada a constaté que les adultes ayant un problème visuel avaient un revenu de presque la moitié des adultes ayant 100 handicaps. J'empresse tous les députés de faire la promotion de cette campagne « Phone It Forward ». Faites un don de vos anciens téléphones portables et joignez-vous à moi pour accepter des téléphones dans vos bureaux. Nous pouvons faire une différence. Député de Oshawa, merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais parler d'un enjeu qui porte sur Oshawa, mais la région de Durham, et c'est la question de protéger la 418 et de retirer les postes de péage. J'avais proposé le projet de loi 43, la loi de l'autoroute 418. Ce n'était pas mon idée. Cela vient des personnes dans la région de Durham qui veulent qu'on retire ces postes de péage. C'est une question non partisane et juste. Pendant la campagne, les néo-démocrates ont promis de retirer ces postes de péage. Le conservateur, on dit à l'époque, si le gouvernement est conservateur, la première chose, c'est que nous allons retirer les postes de péage des autoroutes 412 et 418. Nous croyons que le retrait de ces postes de péage est la bonne chose à faire. M. le Président, j'aimerais rappeler tous les députés de cette Chambre. C'est une question de justice. C'est la région de Durham qui est ciblée par les postes de péage. Personne d'autre dans le Nord n'a de péage. J'ai eu des lettres de la Chambre de commerce de Oshawa qui demandent au gouvernement d'appuyer cette initiative pour retirer les postes de péage. J'ai une lettre du poste de commerce de Ajax. Écoutez, c'est une question d'importance. Ils soutiennent non seulement ce projet de loi, mais ce gouvernement qui pourrait s'occuper de cet enjeu. Nous devons avancer pour que tous les résidents de la région de Durham puissent avancer également. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Durham. Merci, M. le Président. Récemment, le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, l'honorable Greg Rickford, a visité ma région de Durham. Alors, j'aimerais saisir l'occasion pour parler de sa visite. Samedi, le 27 octobre, le ministre et moi avons participé à une déporte ouverte à la station de génératrice nucléaire de l'OPG. Il y a 3 000 visiteurs qui sont intéressés à propos de la réparation de cette centrale. Et comme vous le savez, Darlington offre 15 % de l'électricité de la province. Nous avons vu le travail formidable qui s'est fait avec le projet de Darlington, ce qui permettra à cette centrale de continuer à offrir cet approvisionnement pendant 30 ans de plus. L'OPG rénove le premier de ces quatre réacteurs. Il y a des professionnels hautement qualifiés en Ontario qui travaillent sans relâche sur ce projet qui attend et qui respectent le budget. Et ces professionnels font en sorte que le travail se fait en sécurité. J'ai eu l'occasion de rentrer dans deux unités où il y a le travail de réparation. Et je peux vous dire que je suis tellement fière que ma circonscription de Durham a de nombreux professionnels de l'industrie nucléaire et qui aident à offrir de l'électricité fiable, abordable et propre. Député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. Les changements de transformation se font dans les collèges et les universités de l'Ontario. J'ai eu l'occasion de participer à un changement social, un séminaire au campus de Humber College organisé par Arthur du Centre Gatehouse. Le Centre Gatehouse est destiné à guérir les personnes qui ont été touchées par le traumatisme d'abus sexuels pendant l'enfance. Aujourd'hui, le séminaire portait sur la guérison dans la collectivité suite à la violence par les armes à feu. Jusqu'à maintenant, il y a eu 352 fusillades et 473 victimes de la violence des armes à feu dans la ville. Et chaque incident mène à un traumatisme. Plusieurs organismes dans la ville et dans la province commencent à militer pour avoir une démarche de santé publique vers cette violence. On reconnaît que la violence des armes est un symptôme d'une maladie beaucoup plus profonde. Cette maladie commence par la pauvreté, et la ségrégation des personnes qui sont pauvres, qui ont peu d'accès à des emplois, à l'éducation, à des occasions dont ces gens ont besoin pour s'épanouir dans la vie. Aujourd'hui, le groupe a créé une vidéo et il y avait plusieurs intervenants et il y a plusieurs organismes qui travaillent dans ce mouvement, Zero Gun Movement et Think Twice. J'implore le gouvernement d'avoir une approche de santé publique pour aider la collectivité à guérir. Merci. Déclaration de député. Député de Don Valley West, merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais vous parler un peu d'un projet qui est en cours à Thorncliffe Park. Thorncliffe Park est un des quartiers les plus dynamiques dans ma circonscription de Don Valley West. C'est une communauté dense où il y a 33 000 personnes qui y habitent et qui viennent de partout dans le monde. Les enfants de Thorncliffe Park parlent deux, trois, quatre langues, M. le Président. Et Thorncliffe Park est vraiment un microcosme de ce pays. Depuis les deux dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts consacrés avec les organismes communautaires pour établir une plaque tournante médicale au cœur de Thorncliffe Park. Cette plaque tournante va combler un écart en santé primaire. Il y a eu des progrès et au moment de l'élection provinciale, on s'attendait à ce que cette plaque tournante pourrait ouvrir à l'avenir proche. La coordination qui se fait dans cette planification permettra une bonne utilisation d'espaces publics et un accès efficace à des services pour la population de Thorncliffe Park. Et ce que nous aimerions obtenir et j'ai hâte que les organisations à Thorncliffe Park puissent travailler avec ce gouvernement pour faire de cette plaque tournante une réalité. Cette plaque tournante va offrir des soins primaires formidables à cette population. Merci. Déclaration des députés, député de Sault-Saint-Marie. Bon après-midi, Monsieur le Président, et merci. Je suis très emballé de prendre la parole aujourd'hui et de parler d'un de mes commettants. C'est une jeune fille du nom de Emily Wilkinson. C'est une fille extraordinaire qui a 19 ans et il y a quelques années, elle a eu un diagnostic d'une maladie très rare, la dysotomie. C'est un état médical qui cause une malfonction du système nerveux. En d'autres mots, ces personnes qui en souffrent ont de la difficulté à contrôler les fonctions corporelles telles que le rythme cardiaque, les fonctions rénales et la liste s'ensuit et s'ensuit. Elle a été alitée pendant un bon moment et actuellement, il n'y a pas de guérison pour sa maladie. Depuis son diagnostic, elle est devenue une militante pour les personnes qui vivent avec cette maladie. Et elle est vraiment formidable. Elle a étudié au collège l'éducation de la petite enfance à Saucette-Marie. Elle joue au soccer et elle fait du coaching pour les filles de moins de 14 ans. Elle est venue me voir il y a environ un mois et elle m'a demandé si je pouvais l'aider à sensibiliser les gens sur cette maladie à l'Assemblée législative et j'ai dit que je serais heureux d'en parler. Elle m'a parlé du fait que d'être un joueur de soccer l'aide à sortir du lit et à être active. Et j'ai dit on va plus loin. La semaine dernière dans ma circonscription, on s'est rencontrés et pendant une de ces joutes de soccer qu'elle encadrait, j'étais moi-même un gaulis. C'était un bel événement. Il y avait les médias. J'étais très heureux de l'aider pour sensibiliser sa cause. Merci, M. le Président. Déclaration des députés et députés de Windsor-West. Merci, M. le Président. La fin de semaine dernière, quelles personnes sont décédées de surdose à Windsor dans une période de 24 heures? Trente autres personnes ont fait une surdose mais heureusement, ces personnes ont été épargnées. Ces personnes ne sont pas des dépendants, ce sont des êtres humains qui souffrent de dépendance aux drogues. Ce sont des mères, des pères, des sœurs, des frères. Il y a plusieurs façons par lesquelles notre collectivité peut obtenir du soutien pour s'occuper adéquatement de ces personnes. Bien que le gouvernement conservateur n'a pas éliminé tous les sites de prévention de surdose, nous sommes très inquiets du fait que d'établir une limite sur ces sites va mettre à risque d'autres collectivités, tout comme les nôtres. nous avons besoin de solutions immédiates. Plusieurs groupes communautaires se réunissent pour faire une séance d'information dans une tente, mais ce sont de très bonnes initiatives, mais il faut en faire plus. Il y a un manque de financement grave pour les lits de traitement dans ma collectivité. Il y a un centre qui peut aider les personnes grâce au centre de réhabilitation, mais une fois que les personnes sont libérées, ces personnes font face à des longues listes d'attentes et rechutes. Le centre House for Socrates a des listes d'attentes de plusieurs mois et moins de financement. Avec une augmentation de problèmes de drogue chez les jeunes, ces problèmes alourdissent le système. Les gens meurent inutilement et nous avons besoin que le gouvernement conservateur puisse reconnaître la valeur de ces sites de prévention de surdeuses ainsi que suffisamment de lits pour que les travailleurs de première ligne puissent affronter la situation. Merci. Déclaration des députés. Député de Glen Gary Prescott-Russell. Merci, M. le Président. La semaine dernière, nous avons célébré la semaine nationale de l'immigration francophone. C'était une occasion de rendre hommage aux communautés francophones d'ici et d'ailleurs et de rappeler l'importante contribution des nouveaux arrivants francophones au développement de l'Ontario. Le thème de cette année, « Une langue, mille accents » était très pertinent puisqu'il nous invitait à célébrer la diversité qui nous unit et qui fait la force de notre communauté francophone. Notre gouvernement reconnaît que l'immigration est un vecteur du développement important pour la francophonie ontarienne. L'Ontario accueille le plus grand nombre d'immigrants francophones au Canada à l'extérieur du Québec. À travers l'immigration, nous favorisons l'essor et la vitalité de nos communautés francophones en contribuant à la prospérité économique, sociale et culturelle de notre province. L'immigration contribue aussi à transformer et à enrichir notre francophonie et fait de l'Ontario une province diverse et ouverte sur le monde. Encore une fois, je tiens à remercier les nouveaux arrivants francophones qui contribuent grandement au développement de nos communautés. Merci. Déclaration des députés. Député de Eglinton-Lawrence, M. le Président, il est découragant de prendre la parole pour répondre à une agression anti-sémétique qui a eu lieu le 11 novembre dans ma circonscription de Eglinton-Lawrence, selon les médias, à 8 heures le soir dimanche. Quatre étudiants qui marchaient dans la rue près de Bathurst-Lawrence qui portaient des kipotes et ont fait face à des insultes. L'incident est devenu une agression physique et maintenant fait l'objet d'une enquête par la police de Toronto et merci à la police de Toronto pour leur propre attention pour cette question Écoutez, laissez-moi être clair, il n'y a aucune place pour la haine et l'antisémitisme dans la province de l'Ontario. Nous n'allons pas tolérer une situation où les membres de la communauté juive ne se sentent pas à l'aise de pratiquer leur foi ou de porter des symboles religieux tels que le kipote. Je demande à ceux qui sont responsables de cet acte inacceptable d'aller voir la police de Toronto et de s'excuser à ces quatre jeunes hommes et de s'engager à travailler avec la communauté juive pour mettre fin à l'antisémitisme. Monsieur le Président, j'espère et je prie que c'est la dernière fois qu'un acte de violence antisémite se passe en Ontario et surtout dans ma circonscription. Merci. Cela met fin à la déclaration.